et ça y est nous sommes en direct donc bonsoir tout le monde n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne correctement si vous m'entendez bien si la vidéo est d'une qualité correcte on va dire donc voilà on va bientôt commencer mais j'attends toujours quelques minutes le temps que les gens arrivent donc bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là comme pour le webinaire de mercredi j'ai mis beaucoup d'informations dans la description donc vous avez plein de liens plein de voies plein de liens vers plein de trucs utiles donc du matériel des applications des vidéos des articles etc etc ok tout il est bien voilà donc c'est que tout va bien je vérifie deux trois trucs mais normalement je pense que tout est bon à loupé mercredi ça arrive c'est pas très grave il ya la rediffusion au pire et cette fois ci j'ai décidé de mettre les webinaires en public donc on peut voilà n'importe qui peut regarder la rediffusion sur youtube c'est vrai que les fois d'avant j'ai toujours mis en non répertorié mais cette fois ci je me suis demandé pourquoi pas les mettre en public je mettrais peut-être les autres en public aussi je sais pas on verra après ce soir je pense que ça sera un petit peu moins long quand même parce que mercredi ça a duré 2h40 donc c'est quand même assez costaud et ce soir je pense que ça sera un petit peu plus court déjà je pense que moi ce que je vais faire comme présentation ça sera un peu moins long et donc après si on a autant de questions ou moins de questions à mon avis voilà une heure et demie deux heures quelque chose comme ça ça sera fini à peu près on verra comment ça se passe ainsi après vous avez beaucoup de questions je resterai le temps de répondre à tout ça tu nous parle de lumière ce soir oui je vais parler je vais parler de lumière je vais parler en fait plus précisément de l'ouverture utile c'est un truc qui est assez peu connu et qui est très intéressant notamment en astrophotographie lunaire je vais parler un petit peu des doubleurs aussi parce que j'ai tout le temps des questions sur l'utilisation des doubleurs donc on va parler de quelques trucs techniques mais je vais être obligé de simplifier un petit peu enfin même beaucoup tout simplement parce que pour tout expliquer ça prendrait il faudrait un webinaire entier rien que pour expliquer ça donc je vais faire une version très très simplifié mais comme j'ai mis le lien vers l'article dans la description après les gens qui veulent aller plus loin qui veulent en savoir davantage pour lire l'article copieur or je sais que tu m'as dit tu faisais une série je crois sur la lumière et sur tout ce qui est balance des blancs etc mais j'ai pas regardé donc je peux pas copier donc je sais pas exactement ce que tu as dit donc donc bonsoir micastro donc pour ceux qui ne connaissent pas la nature en images c'est une chaîne youtube aussi donc si vous voulez aller voir un ensemble de vidéos sur différents thèmes vous pouvez aller voir sa chaîne aussi donc je regarde bon de 20h02 on va attendre quelques minutes et on va on va commencer vraiment bientôt on va pas trop trop tarder même si en général il ya pas mal de gens qui arrivent dans les cinq minutes qui suivent on va dire donc comme toujours un si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez les poser pendant le webinaire ou les poser à la fin comme vous voulez mais je répondrai à la majorité des questions à la fin donc je m'arrêterai parfois on va dire une peut-être deux fois pendant le webinaire pour répondre aux questions mais je répondrai juste à une ou deux questions et ensuite on fera ben la grande majorité des questions à la fin bonsoir sylvie donc salut alain est ce qu'on va faire on va attendre 24 et après on va commencer on fera peut-être une petite pause aussi de quelques minutes à la moitié comme ça si vous voulez aller aux toilettes aller boire un truc extra parce que moi souvent j'ai soif quand on arrive à la moitié donc comme ça ça me permet de boire un peu d'eau avant de reprendre donc comme toujours j'ai j'ai mon petit plan donc de temps en temps je vais regarder pour pas oublier de choses allez ce qu'on va faire on va on va commencer oui je sais il n'est pas tout à fait 20h04 mais on va commencer donc bonsoir à tout le monde encore une fois et voilà déjà pour présenter un petit peu ce qu'on va voir ce soir bon je pense qu'il ya certains d'entre vous qui connaissent bien les techniques que je mets en avant pour photographier la lune mais en somme le but va être de vous expliquer comment créer des images de la lune de très haute qualité vraiment avec un excellent niveau de netteté comment faire ressortir les couleurs si vous en avez envie tout simplement voilà comment produire les meilleures images possibles avec le matériel que vous possédez puisque en fait ma philosophie un petit peu en général en photographie c'est de vous expliquer comment obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre matériel et de ne pas vraiment vous pousser à acheter du matériel plus cher je suis pas contre l'idée d'acheter du matériel il ya des situations où c'est important et ça peut beaucoup aider mais neuf fois sur dix on n'exploite pas vraiment très bien le matériel qu'on possède déjà et c'est pour ça qu'en général j'essaie de beaucoup me focaliser là dessus sur on va dire l'optimisation que ce soit à la prise de vue ou au traitement et donc c'est ça en fait le thème de ce soir mais si vous voulez juste faire une prise simple de la lune vous allez aussi apprendre à faire ça en regardant ce webinaire puisque je vais vous parler de réglages de matériel etc donc vous pourrez aussi utiliser ce que je dis là pour faire une photo simple de la lune mais on va se met en fait une grande partie du webinaire sera dédiée aux techniques d'empilement et d'accentuation des images de la lune donc dans un premier temps je vais vous parler du matériel et je vais vous parler aussi oui voilà je vais quand même vous parler un petit peu des réglages on va aller assez vite dessus c'est relativement simple mais je vais quand même vous en parler un petit peu et ensuite après ça on va passer au post traitement qui sera je pense enfin voilà je ça fera à peu près moitié moitié je pense mais on va voir quand même pas mal de choses en post traitement et voilà c'est parti donc tout d'abord quel appareil photo pour photographier la lune donc je sais que pas mal d'entre vous vous avez un ensemble de matériels donc certains d'entre vous ont des réflexes d'autres ont des hybrides des bridges etc et pour la lune honnêtement ça ne pose pas vraiment de problème c'est à dire on peut la photographier avec tout un tas d'appareils différents et d'ailleurs les bridges qui ont souvent des très petits capteurs en réalité fonctionne très bien pour photographier la lune par contre c'est quand même mieux si vous avez un appareil qui supporte le format raw si ce n'est pas le cas ça veut pas dire que vous pouvez pas faire de bonnes photos vous pouvez vous pouvez quand même obtenir de très bons résultats même avec un appareil qui ne prend que des jpeg pour ce genre de photographie mais dans l'idéal c'est mieux d'avoir un appareil qui voilà qui supporte le format raw ensuite au niveau de la taille du capteur et aussi de la définition et de la résolution parce que j'ai remarqué qu'il ya un peu de confusion à ce niveau là donc la définition d'un capteur c'est tout simplement le nombre de pixels donc quand on dit par exemple qu'un capteur à 18 mégapixels c'est le nombre de pixels qui sont présents sur ce capteur ou de photosites on peut aussi appeler ça si vous préférez donc par exemple là j'ai un appareil apfc 18 mégapixels 18 mégapixels c'est sa définition ensuite la résolution d'un capteur c'est le nombre de pixels par pouce c'est une expression en fait de densité en somme donc si par exemple j'ai 18 mégapixels sur un appareil apfc et que j'ai 18 mégapixels sur un appareil donc plein format donc l'appareil plein format pour ceux qui ne connaissent pas je pense que la plupart d'entre vous vous devez connaître les appels les apfc les plein format etc mais je vous montre quand même donc ça c'est un appareil avec un capteur apfc vous voyez à peu près la taille et avec moi j'ai aussi un appareil qui est un capteur plein format qui est juste là voilà ça vous voyez que le capteur il est plus grand là il est deux fois et demi plus grand en matière de surface donc donc ça c'est ce qu'on appelle un plein format ça c'est un apfc donc sur l'appareil apfc comme en fait la surface est plus petite avec le même nombre de mégapixels on a une résolution qui est plus élevé donc pourquoi je vous parle de tout ça tout simplement parce que quand on photographie la lune ce qu'on cherche en général c'est à voir si on veut le meilleur niveau de netteté possible on veut la résolution la plus élevé possible au niveau du capteur donc si par exemple vous avez deux appareils qui ont la même taille de capteur donc imaginons deux appareils plein format comme celui ci donc si vous en avez un qui à 45 mégapixels et l'autre qui en a 26 comme c'est le cas de mon appareil et bien il vaut mieux utiliser celui qui en a 46 par contre si on compare des appareils avec des tailles de capteurs différents c'est un petit peu plus compliqué parce que lui par exemple il a 26 26 mégapixels lui il en a que 18 mais pourtant lui il a une résolution plus élevée je vais pas faire le calcul là mais en somme comme son capteur est quand même bien plus petit même si à moins de mégapixels en réalité une fois que je vais recadrer mes photos donc imaginons je fais la même photo avec les deux appareils avec le même objectif une fois que je vais recadrer je vais avoir en fait une image finale en plus haute définition si je prends la voilà si j'utilise cet appareil là pour photographier la lune donc c'est pour ça que souvent on va privilégier les petits capteurs pour ce type d'astrophotographie d'ailleurs si jamais vous vous intéressez aux caméras dédiées à l'astrophoto les caméras pour l'astrophotographie planétaire lunaire et solaire ont des tout petits capteurs et voilà c'est pour ça parce qu'en général voilà ce sont des tout petits capteurs puisque ça sert pas à grand chose d'avoir une grande surface sensible si quasiment tout le cadre est noir vous imaginez bien que voilà ce qui nous intéresse c'est quand même de récupérer de la lumière de notre sujet et ça sert pas à grand chose juste d'avoir un cadre plus grand et ensuite de devoir recadrer donc voilà ça c'était quelques explications simples sur la taille des capteurs et plus spécifiquement sur la résolution et pourquoi c'est intéressant donc en général d'utiliser les plus petits capteurs je précise quand même une chose si vous avez un énorme télescope imaginons vous avez quelque chose comme un 2000 mm ou voir plus à ce moment là vous allez pouvoir remplir le cadre même avec un plein format donc oui à ce moment là ça vous donner un résultat optimal vous allez utiliser un grand capteur vous allez remplir le cadre donc avec ce grand capteur ça sera idéal mais il faut être réaliste la majorité d'entre nous on n'a pas ce genre de matériel et voilà donc avec du matériel plus standard par exemple donc là ça c'est un 150 600 donc c'est avec ça que moi j'ai fait toutes mes photos de la lune et avec un 600 mm sur un plein format on est quand même loin de remplir le cadre avec le sujet donc avec ce genre d'objectif j'obtiens de bien mes résultats en utilisant avec mon appareil à pc qu'en utilisant avec un des appareils plein format voilà donc juste avant de passer à l'objectif je vous en parler un petit peu plus un petit mot sur le défiltrage donc le défiltrage pour ceux qui ne connaissent pas c'est une modification des appareils photo qui permet de les rendre plus sensible à certains sujets qui sont dans l'espace donc mon appareil qui est là par exemple celui ci il est défiltré mais pour photographier la lune ça n'apporte rien donc que vous ayez ou non un appareil photo défiltré ça ne changera rien ici c'est même un poil plus compliqué je dirais avec un appareil défiltré puisque c'est un tout petit peu plus compliqué de gérer les couleurs mais honnêtement ça gère très bien quand même avec une balance des blancs en utilisant la pipette pour gérer la balance des blancs on arrive un résultat plutôt neutre pour la lune ça fonctionne bien mais en somme ça ne va rien vous apporter donc ne vous sentez pas obligé d'avoir un appareil défiltré pour faire ce type de photo donc je vais quand même faire juste une petite vérification pour vérifier que que tout fonctionne bien bonsoir aux personnes qui sont arrivés entre temps donc pour continuer au niveau des objectifs donc l'objectif c'est simple plus la longueur focale est élevé mieux c'est ce que comme je vous dis je sais plus la longueur focale qu'il faut sur un plein format pour vraiment que ça remplisse le cadre mais je crois que même à 2400 millimètres ça passe encore au niveau de la lune il faut savoir que la taille de la lune enfin de notre point de vue va varier légèrement parce qu'elle se rapproche elle s'éloigne de la terre mais les variations ne sont pas hyper importantes non plus donc quand vous voyez que tout le monde parle d'une super lune ben en fait oui c'est un petit peu plus grand mais c'est pas non plus énorme comme différence la différence est là j'ai déjà pu l'observer entre différentes sessions de prise de vue mais en somme voilà ça va pas faire une énorme différence donc ce que je dis là va quand même s'appliquer quel que soit le moment où vous photographiez la lune donc en somme plus on a de longueur focale mieux c'est donc là par exemple j'ai un 150 600 et tout simplement je vais m'en servir à 600 millimètres ensuite oui donc là on va passer juste avant de passer au doubleur je vais plutôt vous parler l'ouverture en premier donc simplement quelle ouverture on va utiliser bien ce que je vous conseille de faire comme très souvent c'est de tester votre matériel donc mon conseil pour la lune surtout c'est de ne pas tester l'objectif la nuit en forme sur la lune c'est de tester votre objectif de jour donc pas sur la lune encore une fois vous testez en fait l'objectif sur un sujet qui est relativement éloigné comme par exemple des bâtiments ou des arbres des choses comme ça mais dans l'idéal même les arbres il vaut mieux éviter souvent parce que s'il ya un petit peu de vent ça va faire des petits mouvements donc si vous avez des bâtiments des structures mais quand même assez détaillés qui sont loin de vous donc à ce moment là vous mettez votre matériel sur trépied et vous prenez une série de photos donc avec exactement les mêmes réglages et vous variez juste l'ouverture vous faites à la pleine ouverture ensuite vous refermez un petit peu puis vous refermez un petit peu et vous faites les mêmes photos à chaque fois et vous vérifiez aussi que la mise au point a bien été faite vous faites attention pour avoir les images les plus nettes possibles puisque ensuite en procédant comme ça vous allez avoir une série d'images ben quasiment identique et vous allez pouvoir tout simplement comparer donc le niveau de netteté entre eux ben par exemple celui ci son ouverture maximale cf6 3 et on remarque il gagne quand même pas mal en piqué comme on dit quand on referme à f7 1 et il gagne encore un poil en refermant à f8 ensuite entre f8 et f1 c'est négligeable donc personnellement par exemple je m'en sers à f8 mais c'est pas une décision j'ai pas choisi et f8 au pif je l'ai testé et en voyant que c'est à f8 que j'obtiens les meilleurs résultats en somme je le mets à f8 puisque quand on photographie la lune on n'a pas trop besoin de s'inquiéter pour la quantité de lumière qu'on va récupérer puisque comme elle reflète beaucoup de lumière même en refermant votre objectif si vous avez l'objectif f11 par exemple chez canon aujourd'hui ils ont des 800 mm f11 ben ces objectifs sont très bons pour photographier la lune c'est pas grave que l'objectif soit f11 ce qui compte en fait c'est la qualité optique c'est vraiment voilà la capacité de l'objectif à produire des images nettes donc ce qu'on peut aussi appeler la résolution optique ou la résolution angulaire d'un objectif bref ensuite là on va passer sur un truc un petit peu plus pointu mais comme je vous dis je vais vous faire une version simplifiée on va parler un petit peu des doubleurs ce qu'on pose quand même ben presque à chaque fois que je parle de la lune on me pose des questions sur les doubleurs est ce que c'est une bonne idée d'utiliser un doubleur quand on photographie un sujet comme la lune la réponse simple oui voilà dans 95% des cas vous allez obtenir de meilleurs résultats en utilisant un doubleur que si vous utilisez ce même matériel sans doubleur tout simplement parce que ben ça va doubler la longueur focale et même si effectivement les images sont un petit peu moins nettes quand on utilise le doubleur si on compare l'image sans doubleur recadré avec l'image prise avec doubleur sans recadrage et bien à ce moment là on se rend compte qu'on a quand même gagné en détail au final en utilisant le doubleur parce qu'on n'a pas besoin de recadrer autant vous comprenez le principe donc il y a des exceptions il ya certains objectifs qui se comportent très très mal avec les doubleurs et on se retrouve avec une donne d'aberration et ça dépend aussi du doubleur puisque chaque doubleur à une formule optique donc si par exemple voilà je vous montre le doubleur voyez il ya du vert dedans donc il ya des éléments et donc certains doubleurs sont pas très bons et d'autres sont très bons donc en fonction du doubleur que vous utilisez les résultats peuvent varier qu'est ce que j'allais dire c'est pour ça aussi d'ailleurs que canon par exemple si on regarde canon nikon etc ils ont souvent différentes versions du même doubleur ils vont avoir le 1.4 ou le deux fois en marque 1 marque 2 marque 3 etc parce qu'à chaque fois ils améliorent la formule optique voilà bon après ils en profitent aussi pour les vendre quand même bien bien cher mais bon ça c'est une autre histoire ce que je voulais vous dire au niveau des doubleurs aussi c'est qu'ensuite les gens me disent ok mais en utilisant le doubleur je vais perdre en lumière donc c'est un peu compliqué donc d'un côté oui c'est vrai mais de notre côté pas vraiment donc ça c'est comme je vous dis c'est assez compliqué c'est parce qu'en fait quand en photographie en réalité quand on parle de quantité de lumière récupérée on peut parler de trois choses différentes on peut parler de la quantité totale de lumière récupérée donc c'est le nombre total de photons donc de particules de lumière qui percutent le capteur on peut parler de la densité de lumière donc c'est le nombre de photons qui percutent le capteur par millimètre carré ce qu'on appelle aussi l'exposition et on peut parler de quantité de lumière récupérée par sujet ou par zone à une distance donnée et c'est en fait ce troisième choix on va dire qui nous intéresse encore une fois c'est compliqué ne vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin de maîtriser ça pour faire de belles photos de la lune mais je voulais quand même voilà vous en parler brièvement parce que c'est un sujet qui revient souvent je vais essayer de vous expliquer ça simplement en fait quand on met un doubleur on dit qu'on perd deux stops donc par exemple si vous avez un objectif f5 6 si on referme d'un stop ça passait ça passe à f8 si on referme d'un autre stop on passe à f11 donc effectivement la quantité totale de lumière récupérée a été divisé par quatre puisqu'avec chaque stop on est en train de diviser par deux cependant quand on parle d'un sujet éloigné comme la lune en utilisant le doubleur on va pas avoir besoin de recadrer on aura beaucoup moins besoin de recadrer donc tout simplement même si effectivement vous avez perdu de la lumière la lumière qui a été perdue nous servait à rien ici puisqu'on allait recadrer de toute façon donc une fois qu'on aura recadré en réalité la quantité de photons récupérés donc du sujet n'a pas vraiment changé le diamètre d'ouverture de l'objectif n'a pas changé en mettant un doubleur je vais m'arrêter là pour ces explications mais si vous voulez en savoir davantage j'ai écrit un article sur le sujet qui s'appelle l'ouverture utile c'est quelque chose qui est bien utile sans vouloir faire de jeu de mots qui est utile en photographie animalière et en astrophotographie d'ailleurs vous avez peut-être remarqué que si vous regardez les télescopes ou par exemple les lunettes astronomiques dans le nom des instruments ils ne mettent pratiquement jamais le f nombre on voit jamais par exemple 500 mm f4 ou quelque chose comme ça ils mettent le diamètre ce qu'on appelle l'ouverture utile le diamètre d'ouverture utile ce n'est pas pour rien c'est parce que pour l'astrophotographie c'est généralement plus pertinent de parler de diamètre que de parler en fait d'ouverture relative donc l'ouverture relative c'est une autre manière de nommer en fait l'ouverture en f nombre donc par exemple si on regarde chez sky watcher on voit un 150 slash 750 et on se dit mais mais qu'est ce que c'est concrètement puisqu'il n'y a pas de f ni rien et bien en fait 150 c'est le diamètre donc l'ouverture de l'objectif en millimètre 750 c'est la longueur focale donc du télescope en millimètre voilà que c'était juste une petite explication là dessus mais encore une fois j'ai écrit un article sur le sujet que je vous ai mis en lien je vous invite à lire si ce sujet vous intéresse mais en somme les doubleurs c'est bien voilà donc allez on va pouvoir continuer donc j'espère que je n'ai pas perdu trop de personnes et j'ai vraiment voulu faire au plus simple donc j'espère que c'était suffisamment court et simple voilà donc pour continuer on va parler un petit peu des trépieds donc en réalité vous pouvez faire sans trépieds quand on photographie la nuit vous n'êtes pas obligé d'avoir un trépied et ensuite si vous avez un trépied j'ai envie de dire peu importe il faut juste qu'il puisse supporter votre matériel donc on peut même faire sans trépieds puisque comme vous allez voir après on utilise des vitesses d'obturation relativement élevées et donc le trépied n'est pas essentiel par contre il ya quand même une chose auquel il faut faire attention que vous soyez sur trépied ou non mais c'est voilà pour vous faire encore plus attention quand on est sans trépied c'est quand vous toi vous photographiez la lune là on va faire des rafales puisqu'on va prendre beaucoup beaucoup de photos et on va vouloir les combiner après les logiciels dédiés à ce type d'astrophotographie peuvent corriger les décalages d'image mais ne peuvent pas corriger les rotations n'ont pas d'option pour corriger les rotations enfin techniquement il ya des options pour corriger les rotations continue mais ils n'ont pas d'option pour corriger les rotations aléatoires donc les rotations qu'on aurait par exemple avec un être humain qui tient l'objectif donc si vous photographiez la lune comme ça essayez d'être vraiment stable et surtout de ne pas tourner parce que si vous tournez ça va tout gâcher si vous êtes sur trépied c'est pareil si vous êtes sur trépied vous n'avez pas de monture va falloir prendre des photos et au bout de 30 secondes à une minute la lune va commencer à sortir du cadre va falloir bouger le cadre un peu et ensuite reprendre des photos que à chaque fois vous faites ça éviter les rotations faites attention à ça il existe en réalité une technique qui va permettre de corriger la rotation avant de faire l'empilement donc je crois que christian james est parmi nous ce soir si c'est le cas c'est avec lui en fait qu'on a vu cette technique mais ça voilà ça rajoute de la complexité donc dans l'idéal on évite tout simplement les rotations à la prise de vue ensuite ah oui un autre petit point là dessus éviter les rotations et éviter aussi pour justement éviter les rotations et d'autres problèmes faites toutes les photos d'un coup donc avec les appareils modernes surtout vous pouvez faire des rafales à 10 20 images secondes ça va très très vite même si vous voulez 400 images imaginons en quelques minutes vous les avez donc même avec mon vieux boîtier à psc qui a je crois 13 ans maintenant qui est vraiment pas rapide du tout même avec lui en dix minutes j'ai plus de 400 photos donc voilà c'est pas non plus des sessions très très longue ensuite on va parler un petit peu des montures mais voilà donc une monture équatoriale c'est un appareil comme ça mais je tiens à préciser que la monture pour ce type de photographie c'est du bonus c'est absolument pas essentiel donc si vous voulez faire de meilleures photos de la lune c'est pas du tout une priorité d'acheter une monture donc lors du webinaire précédent je disais que pour la voie lactée pour tout un tas de sujets un des meilleurs trucs à acheter c'est une monture c'est un des moyens les moins chers et les plus pertinents on va dire d'améliorer la qualité d'image donc même si comme je vous disais tout à l'heure c'est pas mon genre de vous pousser à acheter du matériel onéreux une monture comme celle ci coûte à peu près 400 euros et pour photographier la voie lactée ou pour photographier des nébuleuses ça fait une énorme différence en matière de qualité d'image donc c'est un des meilleurs investissements vous pouvez faire mais pour la lune ça change pas grand chose ça va juste être un petit peu plus pratique donc en somme pour ceux qui ne connaissent pas les montures le principe c'est qu'il ya une partie ici qui est donc motorisé voyez cette partie là qui peut tourner donc on va aligner la monture avec l'axe de rotation de la terre en faisant ce qu'on appelle une mise en station et ensuite comme c'est motorisé ça va tourner le matériel tout doucement de manière à compenser pour la rotation terrestre mais en somme ça nous permet de suivre les sujets donc par exemple on peut maintenir la voie lactée exactement un endroit dans le cadre et ça nous permet donc d'utiliser des temps de pose beaucoup plus élevé pour la lune on va pas utiliser les temps de pose élevé mais sur cette monture je sais pas si vous voyez il ya un mode lune donc en fait parce que la vitesse de déplacement de la lune dans le ciel n'est pas la même que celle des étoiles c'est pour ça qu'ils ont mis un autre mode donc dans ce mode là ça va maintenir la lune à peu près dans le cadre et c'est juste un petit peu plus pratique parce que comme ça vous n'aurez pas besoin de recadrer toutes les 30 secondes à une minute à peu près c'est à dire que la lune va rester au même endroit vous faites vos photos et au bout de quelques minutes vous aurez toutes vos photos et vous pouvez remballer le matériel voilà donc ensuite ben les montures ah oui juste une petite chose que je voulais dire quand même c'est si vous mettez un gros objectif comme celui que je viens de montrer donc le 150 600 donc voilà sur la monture il ya une petite plaque comme ça donc ça c'est très bien quand on a envie de mettre une rotule directement pour photographier la voie lactée mais quand on photographie quand on photographie avec un gros objectif faut utiliser le contrepoids qui est là donc ça vous permettre en fait voilà justement d'équilibrer le matériel ça évitera de faire force de faire forcer la monture c'est quand même important d'en prendre soin donc ça c'est livré si vous prenez c'est livré avec si vous prenez le kit complet de cette monture donc comme je vous disais après 400 euros le kit complet pour une star aventureur et voilà ça c'est livré avec donc faut en profiter faut l'utiliser voilà donc j'ai rangé ça d'ailleurs si vous avez des questions même si ces questions ne sont pas vraiment au sujet de la lune vous pouvez me les poser si même si sur la photo de voie lactée ou sur le ciel profond voilà allez-y a pas de souci donc ensuite pour finir je vais parler brièvement des accessoires mais honnêtement il n'y a pas besoin de beaucoup d'accessoires pour photographier la lune honnêtement c'est je pense que vous avez compris que c'est assez facile de photographier la lune c'est vraiment le sujet le plus facile en astrophotographie à mon sens qui nécessite le moins de matériel et le moins de techniques on va dire le post traitement est un petit peu pointu mais c'est très accessible même si on a vraiment aucun matériel dédié à l'astrophoto il suffit qu'on ait un objectif avec une longueur focale élevé et on va pouvoir faire de belles photos de la lune donc c'est ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs l'objectif que j'ai là à la base je l'avais acheté pour de la photographie animalière et c'est seulement par la suite que je me suis bon ben je vais tenter la lune et en fait finalement en poussant un petit peu les choses j'ai vu que je peux obtenir d'excellents résultats je n'avais pas acheté cet objectif exprès pour ça donc au niveau des accessoires bon tout simplement si vous voulez faire beaucoup beaucoup de photos très très pratique une petite télécommande comme ça vous allez pouvoir bloquer le déclencheur mode rafale et les prises de vue vont s'enchaîner ensuite vous avez la bande chauffante donc si vous si vraiment il fait très très froid ça peut servir mais honnêtement vu que les prises de vue pour l'astrophoto lunaire dure seulement 5 à 10 minutes en général voilà en général la buée n'a pas le temps de venir se poser sur l'objectif mais bon on ça peut quand même servir et en dernier bon je vous ai déjà parlé du doubleur qu'on peut considérer comme un accessoire mais bon ça va avec l'objectif et en dernier c'est pas c'est vraiment pas nécessaire mais je me suis j'en parlerai quand même je les mentionné l'autre soir c'est un masque de batinov mais pour la lune donc ça sert à faire la mise au point je vais expliquer dans un instant mais pour la lune encore une fois vous n'en avez pas besoin comme c'est un sujet qui est très lumineux honnêtement la méthode la plus simple pour la lune c'est l'autofocus tout simplement donc personnellement je fais toujours avec l'autofocus parce que je trouve que c'est ce qui me donne les résultats les plus fiables et les plus précis mais si vraiment vous avez du mal avec l'autofocus vous pouvez éventuellement utiliser un masque de batinov mais comme la lune elle est en train de refléter beaucoup lumière vous allez voir très peu d'étoiles mais vous pourrez peut-être quand même utiliser le masque sur sur pardon sur une planète parce que les planètes sont beaucoup plus lumineuses donc le principe d'un masque de batinov pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'en fait vous avez une grille et cette grille elle va diffracté la lumière donc en gros ça va créer comme des pics comme ça au niveau des étoiles ou au niveau des planètes et ses différentes piques ben il faut en fait tourner la bague de mise au point de manière à ce que tout s'aligne une fois que toutes les pics passe par un même point central vous savez que la mise au point est parfaite donc c'est super pratique pour l'astrophotographie du ciel profond et je vais juste vous montrer comment ça se met mais encore une fois pour l'astrophoto lunaire et non c'est vraiment vraiment pas nécessaire et même je ne sais même pas si ça marchera correctement parce que je n'ai jamais testé en fait cet accessoire pour ça parce que comme je vous lis moi je fais carrément avec l'autofocus et si vraiment pour une raison ou une autre toutes les autres méthodes de mise au point ne fonctionne pas pour vous peut-être que le masque de batinov sera une solution intéressante en gros voilà vous avez tout simplement votre objectif vous avez le masque qui se met dessus comme ça et ensuite ben voilà vous allez pouvoir faire votre mise au point en regardant en mode live view sur l'écran arrière voilà voilà donc ça c'était pour les accessoires et maintenant je vous parlais un petit peu des réglages je fais juste une petite vérification avec je vois qu'il ya pas mal de gens qui parlent donc bonsoir aux personnes qui sont arrivés et comme je disais n'hésitez pas à poser vos questions je répondrai peut-être à une ou deux questions une fois qu'on aura fini la partie sur les réglages de prise de vue donc avant d'attaquer le post traitement mais je répondrai à la majorité des questions à la fin mais n'hésitez pas à me les poser il n'y a pas de souci donc au niveau des réglages donc pour commencer on va se mettre en mode manuel je sais comme à chaque fois en astrophotographie en mode raw si votre appareil ne supporte pas les fichiers raw pour la lune c'est pas très grave on peut faire en jpeg si par contre vous vous êtes obligé de faire en jpeg parce que vous n'avez pas de mode raw sur votre appareil à ce moment là je vous conseille de baisser le plus possible l'accentuation de la netteté des jpeg parce que le but ça va être d'avoir des jpeg les plus brutes en quelque sorte possible avec le moins de traitement possible voilà donc baisser l'accentuation de la netteté surtout au niveau des jpeg et si vous avez de la réduction de bruit aussi mettez la zéro que le but ça va être encore une fois d'avoir les jpeg les plus brutes possible mais si vous avez du raw au moins vous serez pas embêté avec tout ça pour l'ouverture on en a déjà parlé vous testez votre objectif vous trouvez l'ouverture optimale et vous faites ça deux jours donc en dehors de vos sessions de prise de vue et sur un bâtiment quelque chose d'éloigné et ensuite tout simplement vous utilisez cette ouverture là la vitesse d'obturation donc la vitesse d'obturation c'est un des trucs les plus pointus puisqu'en réalité on peut calculer la vitesse d'obturation optimale on va dire minimale je voudrais dire à utiliser en fonction du niveau de turbulence et de la longueur focale et de la définition du capteur donc ce qu'on appelle l'échantillonnage mais bon honnêtement c'est compliqué moi même d'ailleurs je connais pas les calculs de tête donc je pourrais pas vous les donner mais honnêtement vous n'avez pas du tout besoin de vous prendre la tête avec ça tout simplement j'ai envie de dire par exemple ben moi avec un 600 mm sur un appareil à psc de 18 mégapixels en général j'utilise entre un centième et un quatre centièmes de seconde à peu près donc quelque chose de relativement rapide il n'y a pas besoin d'un truc hyper rapide non plus puisque dépasser un certain seuil on gagne plus vraiment netteté à condition évidemment là que le matériel soit sur trépied ou s'il n'est pas sur trépied que vous ayez de la stabilisation sur l'objectif voilà pour ce qui est de la sensibilité iso donc comme j'ai dit la dernière fois ce n'est pas vraiment le fait de monter un iso qui génère du bruit je sais on entend dire ça tout le temps mais en réalité c'est simplement dans les situations on récupère moins de lumière donc quand on récupère moins de lumière c'est en fait le manque de lumière qui fait qu'une photo est bruité et ce n'est pas le fait de monter un iso donc l'iso est accusé à tort bon je vais pas trop rentrer dans les détails vous pouvez évidemment poser des questions si vous voulez et j'ai mis en lien un article sur le sujet qui explique ça beaucoup plus en détail mais en somme n'hésitez pas à monter un iso suffisamment pour avoir une image bien exposé mais je vais quand même vous montrer ça sur l'ordinateur vite fait donc voilà ce qu'on va faire on va faire un petit changement voilà donc ici ce que je voulais vous montrer c'est quoi là j'ai exposé cette image comme ça bon là on peut voir sur l'histogramme un petit peu les informations mais l'histogramme à la prise de vue ne va pas trop nous aider en astrophotographie lunaire parce que honnêtement ils ne donnent pas trop d'informations pertinentes on va dire donc il faut plutôt se baser sur ce qu'on voit tout simplement donc ici si on regarde sur la photo il y a des zones qui sont très lumineuses au niveau de la lune vous voyez ici rien n'a été cramé ça on a gardé des détails mais on voit souvent des photos un petit peu voilà comme ça par exemple ou en fait c'est un petit peu trop lumineux et donc on se retrouve voilà potentiellement à perdre du détail dans ces endroits là donc en gros il faut faire attention vous voyez si je baisse l'exposition on voit que on n'a pas perdu d'informations donc on a rien cramé c'est ça qui est important donc voyez là j'ai quand même une photo assez lumineuse mais si vous êtes dans le doute ben tout simplement vous baissez un petit peu l'iso voilà donc si par exemple vous êtes à iso 400 et vous dites bon c'est peut-être un peu trop lumineux vous baisser à iso 200 pareil si vous êtes à iso 200 vous avez peur que de cramer des choses vous baisser à iso 100 ici ça ne posera pas vraiment de problème mais il vaut mieux être un peu sombre qu'un peu trop clair quand on photographie la lune parce qu'il ya ces petites zones qui sont très exposés d'ailleurs quand elle est moins éclairée ça devient encore plus compliqué donc en par exemple vous avez une toute petite partie de la lune qui est illuminée c'est encore plus compliqué de ne rien cramer donc fait très attention de ne pas trop exposer dans ces conditions voilà donc là tout simplement on va revenir sur moi voilà voilà donc qu'est ce que je disais qu'on a vu l'exposition voilà donc la mise au point pour ce qui est de la mise au point il y a grossièrement deux méthodes donc je vous ai parlé du masque de batinov encore une fois c'est vraiment pas nécessaire pour ce type de photo mais je me suis que j'allais quand même vous le montrer puisque c'est un accessoire qui est intéressant mais c'est vraiment plus pour du ciel profond le masque de batinov donc au niveau de la mise au point la solution classique un petit peu en astrophotographie c'est d'utiliser le zoom numérique d'un appareil photo c'est à dire qu'une fois qu'on a zoomé sur notre sujet à 600 mm donc là c'est le zoom optique il y a un bouton sur quasiment tous les appareils photo avec voilà un petit zoom en somme et qui permet en mode live you donc le mode live you c'est quand on voit l'image en fait sur l'écran arrière bon là on voit pas grand chose parce que j'ai le capuchon et j'ai même pas l'objectif mais en somme avec ce bouton vous allez pouvoir zoom et donc de manière numérique donc agrandir l'image et vous allez mieux voir ce que vous faites donc le principe c'est de se mettre en mise au point manuel de faire un zoom numérique fois 10 et ensuite tout simplement d'ajuster tout doucement le problème qu'on rencontre avec la lune donc ça c'est tout un sujet mais c'est qu'on a ce qu'on appelle des turbulences atmosphériques donc des turbulences comment expliquer ça en gros bon il ya de l'air qui est en train de bouger 1 je pense que ça c'est voilà je ne vous apprends rien mais le flux d'air quand il est chaotique on dit qu'il est turbulent on dit qu'il ya des turbulences et ce flux d'air chaotique créer des variations donc dans la dans la densité de l'air et l'air réfracte la lumière donc le phénomène de réfraction quand la lumière est réfracté ça veut dire que en traversant quelque chose son angle change un petit peu donc par exemple les objectifs photos sont basés sur le principe de réfraction donc chaque élément envers est en train de réfracté la lumière mais notre atmosphère et donc l'air réfracte aussi la lumière donc bref à cause de ces variations dans la densité de l'air on a des variations dans la réfraction et donc c'est pour ça que quand on regarde la lune on a l'impression qu'elle bouge comme ça comme s'il ya un petit peu tout qui bouge un petit peu voilà donc c'est à cause de ces turbulences et d'ailleurs c'est ce que on essaie de combattre en astrophographie lunaire planétaire et solaire c'est pour ça qu'on fait beaucoup beaucoup de photos puisque en fait on a ce principe s'appelle le lucky imaging donc la prise de vue basée sur la chance en gros je vous fais une traduction puisqu'on essaie d'avoir de capturer les instants de calme donc en l'air et calme quand vous avez justement un flux d'air continu sans ces variations donc de densité sans ces mouvements turbulents on dit qu'on a un flux laminaire donc en fait c'est ce qu'on essaie de capturer on essaie de capturer ces instants de calme et je me je m'emporte je sais même plus de quoi je parlais ah oui je parlais de mise au point à la base voilà en somme voilà c'était quelques informations sur l'atmosphère c'est très très intéressant il ya tout un tas de phénomènes vous avez aussi la dispersion atmosphérique il ya aussi la transparence de l'air il ya l'extension l'extinction atmosphérique etc etc il ya tout un tas de trucs c'est très très intéressant mais on va pas trop en parler ici donc pour continuer sur la mise au point le problème c'est qu'à cause de ces turbulences je trouve que souvent c'est un petit peu difficile d'être sûr de ce qu'on fait parce que l'image est tout le temps en train de bouger donc on essaie d'ajuster on voit en général quand même quand c'est plus net mais ça peut poser certains problèmes et je trouve qu'honnêtement le la mise au point automatique fonctionne vraiment bien dans ces conditions par contre si vous êtes sur un réflexe sur le réflexe fait la mise au point en mode live you donc c'est à dire dans ce mode là ne fait pas avec le viseur parce que sur les réflexes il ya deux technologies complètement différentes de mise au point il ya ce qu'on appelle de la détection de phase qui utilisait par un capteur secondaire quand on est en train d'utiliser le viseur et il ya du détection de contraste qui utilisait quand on est en mode live you bon il ya peut-être certains d'entre vous qui vont dire que les appels les réflexes canon modernes qu'ils ont sorti dans les années avant les hybrides ont de la détection de phase en mode live you aussi mais même là même sur ces appareils là il faut utiliser le mode live you en gros pour faire simple le mode live you va vous donner une mise au point plus précise que le que le viseur ça sera beaucoup plus lent sur la plupart des appareils mais ce sera plus précis donc pour ce type de photographie utiliser le mode live you pour faire la mise au point auto voilà donc personnellement tout simplement je zoome un petit peu avec le zoom numérique sur une partie de la lune en général je vis un peu le côté là où c'est relativement contrasté je fais ma mise au point automatique en mode live you et ça fonctionne super bien même sur un vieux appareil qui a comme je vous disais je crois qu'il a 13 ans maintenant donc ça c'était les infos sur la mise au point la stabilisation de l'objectif et de l'appareil honnêtement vous pouvez les désactiver ou les activer ça ne change pas grand chose si vous êtes sur trépied vous pouvez les désactiver si vous êtes à main levée il vaut mieux les activer ah oui juste un autre truc que j'ai pas pensé à vous dire la vitesse d'obturation aussi à utiliser va dépendre de votre matériel aussi parce que si vous avez un vieux boîtier comme celui ci je vous montrerai quand je déclenche avec ce boîtier on va voir si vous pouvez je pense que vous allez bien entendre vous voyez là déjà vous entendez qui fait un sacré bruit quand quand on déclenche et c'est un appareil qui provoque où il ya pas mal de vibrations lors du déclenchement donc le miroir claque fort l'obturateur claque fort et voilà tous ces mouvements mécaniques font que ben c'est un appareil qui génère des vibrations lorsqu'on déclenche donc sur ce type d'appareil sur un réflexe on va dire relativement vieux et qui n'est pas très haut de gamme il faut utiliser une vitesse d'obturation plus élevée que sur un hybride par exemple même celui là voilà qui n'est pas non plus un hybride super haut de gamme mais sur lui il ya beaucoup beaucoup moins de vibrations quand on déclenche ce que là déjà il n'y a pas de miroir et même l'obturateur qui est présent il ne provoque que très très peu de vibrations donc voilà c'est lié un donc si sur votre appareil vous voyez par même que 1 1 2 centièmes de seconde vous avez quand même des petits problèmes de flou régulièrement vaut peut-être mieux passer à un 4 centièmes de seconde pour finir voilà dernier point au niveau de la balance des blancs ça n'a pas vraiment d'importance ici si vous shootez en raw donc vous pouvez mettre la balance des blancs automatique ou ce que vous voulez personnellement je laisse la balance des blancs lumière du jour comme je fais pour 90% de mes photos et si par contre vous êtes en jpeg à ce moment là il vaut mieux en fait régler la balance des blancs manuellement et tenter d'avoir une balance des blancs qui donne une lune grise on va dire qui n'a pas de dominante orange et qui n'a pas non plus de dominante bleue voilà donc là on va ensuite passer au traitement j'espère que c'est suffisamment clair donc voilà salut antoine salut à toutes les personnes qui sont arrivées entre temps donc je vais remonter un petit peu je vais peut-être répondre juste à une question avant d'europe de continuer à christian est rentré de la forêt bon maintenant tant mieux un voilà bon ma bonne soirée la nature en images oui la rotation c'était bien toi christian donc ok donc la question de lionel quel doubleur pour le 150 600 sigma sur nikon donc en général pour les doubleurs les maires résultats s'obtiennent avec le doubleur de la marque de l'objectif donc même en matière d'ailleurs de compatibilité des systèmes autofocus etc c'est toujours mieux d'utiliser le doubleur de la marque donc tout simplement je conseillerais d'aller voir du côté de sigma de voir ce qu'ils ce qu'ils proposent comme doubleur c'est quand même assez cher en général mais bon en général ça donne de bons résultats donc voilà tout simplement voir chez sigma ce que je dirais aussi c'est que avec les 150 600 les résultats aux doubleurs sont sont assez moyen on va dire donc c'est peut-être plus intéressant de prendre un multiplicateur 1.4 les 1.4 déjà en général sont plus utiles pour la photographie animalière que les doubleurs puisque il ya beaucoup moins de ralentissement du système autofocus et des choses comme ça et honnêtement je pense que la différence ensuite entre 1.4 et le doubleur souvent ce qui se passe c'est que la perte en qualité optique commence à devenir trop importante quand on passe sur le doubleur et au final on n'a pas vraiment un meilleur résultat qu'avec la 1.4 donc c'est pour ça que souvent les 1.4 sont l'option optimale on va dire donc personnellement j'ai un doubleur mais je l'ai eu avec d'autres matériels dans dans un ensemble donc je ne l'ai pas choisi voilà mais si j'avais choisi j'aurais j'aurais ouais j'aurais j'aurais probablement pris un 1.4 et j'aurais pas pris un doubleur sigma alors que j'ai un objectif tamron mais bon voilà donc donc maintenant ce qu'on va faire on va reprendre mais on va passer à la partie traitement voilà on va basculer sur l'écran voilà donc là j'ai une série de photos de la lune et comme vous pouvez le voir il me dit 437 et je crois que c'est 437 dans cette série oui c'est ça c'est en fil après j'ai fait d'autres séries avec des expositions différentes pour faire de l'hdr et j'ai aussi pris en photo les étoiles pour ensuite pouvoir intégrer les étoiles voilà donc j'ai fait un genre de super bracketing hdr machin mais nous on va se focaliser juste sur les expositions classiques donc là je vous montrerai un flux de travail qui peut sembler un peu complexe parce qu'on va utiliser plusieurs logiciels différents mais vous allez voir qu'en fait c'est quand même relativement simple sauf si on s'appelle antoine parce qu'à ce moment là on rencontre des problèmes une petite blague parce qu'antoine a rencontré pas mal de problèmes dans l'astrophotographie du nerf il commence à perdre patience mais il a fini par y arriver donc comme quoi avec acharnement et détermination tout est possible donc première chose là on est dans le module développement de lightroom donc tout simplement voilà ici je suis allé dans développement vous pouvez aussi faire ce que je fais là dans n'importe quel logiciel qui traite les fichiers raw donc capture one comment il s'appelle l'autre voilà dxo etc il n'y a vraiment aucun souci vous faites avec le logiciel que vous voulez donc premier truc on va juste changer un petit peu la balance des blancs parce que c'est pas mal mais on voit que c'est un petit peu orangé donc on peut essayer déjà en auto parce que ça donne donc là il nous a donné 4450 ouais franchement c'est pas mal donc voilà par exemple on peut utiliser ça ensuite on va descendre dans détails vous pouvez laisser la netteté si vous voulez vous pouvez aussi la désactiver personnellement je pense que je préfère la désactiver mais honnêtement ça va pas changer grand chose ici on ne fait pas de réduction de bris mais vous pouvez laisser la réduction de bris de couleur à 25 qui le réglage par défaut niveau correction de l'objectif vous n'êtes pas obligé de les faire mais souvent ça peut aider quand même de faire une petite correction des aberrations chromatiques voilà donc on a juste fait quelques réglages simples mais c'était principalement une correction de la balance et blanc juste pour avoir une image qui est relativement neutre ensuite on va retourner notre module donc bibliothèque donc soit avec le raccourci clavier soit en venant cliquer ici et on va descendre voilà et on va faire un mage clic sur toute la série et voilà il y a quelqu'un qui a lancé un jeu sur steam j'aurais dû arrêter steam c'est pas grave et donc on va cliquer ici sur synchroniser paramètres donc tout simplement en cliquant là dessus vous cliquez ensuite sur tout sélectionné vous avez tous les paramètres et vous cliquez sur synchroniser et en fait bon allez je vais le faire ça ne devrait pas être long et vous voyez maintenant on a la tâche qui est en train de se faire ici voilà on n'a même pas eu le temps de le voir et il a déjà fini maintenant ben tout à toutes les images ont été synchronisés ensuite donc on va sélectionner toutes nos images et on va cliquer ici sur exporter et là donc on va exporter nos euros en tif donc tout d'abord vous allez choisir donc l'emplacement d'export donc voyez moi je l'ai déjà fait tout à l'heure donc on va pas avoir à le refaire donc je l'exporté dans un dossier exprès que j'ai appelé l'une webinaire très important paramètres de fichiers en maitre en tif et on va mettre en 16 bits ça c'est la profondeur de couleur donc très important donc on est bien en 16 bits ici on est bien en tif ensuite pour l'espace colorimétrique je vous conseille généralement de travailler en adobe rvb ou en pro photo rvb qui sont des grands espaces colorimétriques le pro photo le pro photo pardon est encore plus grand donc personnellement je travaille généralement en pro photo je précise aussi que vous n'avez pas besoin d'un écran donc à grand espace colorimétrique pour utiliser ce genre d'espace ça ne posera aucun problème même si vous avez un écran classique qui est donc srvb vous pouvez quand même utiliser le pro photo il ya certains avantages mais ce n'est pas le sujet vraiment de cette vidéo ensuite dans les dimensions de nombre d'image très important on vérifie qu'on ne redimensionne pas ici parce qu'on veut avoir les images les plus nettes possibles nette des sorties on ne met pas de nette et et on clique sur exporter là il va nous exporter toutes les images en tif ici je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait vous voyez voilà on se retrouve ensuite avec un dossier comme ça maintenant le prochain logiciel on va s'en servir pour aligner des images et recadrer tout simplement c'est un logiciel en réalité qui est vraiment puissant et qui peut faire tout un tas de choses mais ici on va juste s'en servir pour ça et ce logiciel s'appelle pipp donc dans le pays pp on va sélectionner toutes nos images normalement ce dossier ne serait pas là c'est parce que comme j'ai déjà fait ça avant encore une fois pour gagner du temps voilà hop on fait glisser tout ça là dedans là on a un petit message vous cliquez sur ok tout simplement et là vous allez avoir les deux fenêtres comme ça maintenant ici vous allez cocher solar luna full disc voilà on lui indique tout simplement en fait que ce n'est pas une partie de la lune qu'on a photographié mais toute la lune fin façon de parler puisqu'il s'est n'est que partiellement éclairé mais en somme ce n'est pas simplement une petite partie de la lune qui a été photographié et si on avait photographié une petite partie on mettrait close up plutôt ici on va ignorer 90% des options et on va juste aller dans processing ici très important on va décocher donc la conversion en monochrome puisque nous on va garder une image couleur et ce qui est très important c'est de tester les options donc vous cliquez ici sur test options et il va nous montrer à droite ce qu'il va faire et là vous voyez ben ça va pas puisqu'en fait on a perdu une partie de l'image donc ça c'est lié ici au mode de recadrage donc là vous voyez on regarde sur 1200 pixels et ici ce n'est pas assez mais ça ça va dépendre de votre image c'est en fonction de la définition de notre capteur et en fonction de la longueur focale peut-être qu'avec 1200 pixels la lune va passer dans le cadre donc là il n'y a pas de problème donc moi je sais qu'il me faut à peu près 1500 par là pour que ça passe dans le cadre je vais mettre 1500 je clique sur tester de nouveau et voilà là on voit que ça passe très bien Voilà donc là on sait qu'on est bon à ce niveau là mais là tout simplement dans quality ici vous pouvez désactiver la mesure de la qualité puisqu'on s'en fiche un petit peu puisque de toute façon on va le faire ensuite avec auto stacker qui est le lyc le suivant mais vous pouvez les s'activer si vous voulez et ensuite ça va ça ça changera rien concrètement donc que vous l'ayez activé ou non il n'y a pas de souci vous pouvez vérifier les paramètres de sortie mais les paramètres par défaut sont bons et pour finir tout simplement vous cliquez sur du processing et start et en fait ce qu'il va faire il va donc prendre toutes les images et il va tout simplement les recadrer et les aligner on va voir la lune à chaque fois exactement même endroit avec toutes les images recadrées l'avantage de ça c'est qu'on se retrouve avec des fichiers beaucoup plus petits donc là j'ai gardé ces images pour vous montrer mais après on se retrouve donc avec ce dossier là et comme vous pouvez le voir les images sont recadrées et donc les images sont beaucoup beaucoup moins grandes si je regarde par là oui ça fait 12,8 mégaoctets et avant ici j'ai une image qui fait plus de 100 mégaoctets c'est quand même plus intéressant d'avoir ce dossier là maintenant on va passer au logiciel suivant donc on prend toutes nos images et on va les faire glisser dans auto-stackert je précise que tous ces logiciels sont totalement gratuits pour ceux qui ne les connaissent pas je précise aussi qu'il existe d'autres flux de travail c'est à dire là je vous montre un flux de travail qui à mon sens est vraiment efficace mais il y a aussi un autre logiciel qui est sorti qui s'appelle astro surface qui a une très bonne réputation je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester et de le comparer mais apparemment il produit de très bons résultats et il permet de remplacer le couple on va dire auto-stackert et registax qui est le logiciel d'après on peut les remplacer avec astro surface mais je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vraiment vous dire ce que ça vaut pour l'instant mais en somme voilà ce n'est pas l'unique solution mais c'est quand même une solution qui marche bien donc une fois qu'on a nos images dans donc auto-stackert vous voyez en fait ici il y a des numéros pour essayer de comprendre à peu près l'ordre c'est un peu compliqué au début vous allez voir ça va donc au début on a open pour voir les fichiers donc on les a déjà mis ici on a stabilisation donc en fait c'est alignement en somme des images de base il est en mode planète donc ça veut dire qu'en fait il travaille sur on va dire voilà tout le sujet et il tente de trouver le centre de gravité vous voyez cog en fait pour center of gravity voilà et ensuite on peut aussi le mettre en surface si on préfère donc à ce moment là nous on établit en fait une zone de stabilisation qui va utiliser pour stabiliser toutes les images honnêtement les deux modes fonctionnent très bien mais pour la lune vous pouvez le laisser normalement en mode donc center of gravity en général ça fonctionne très très bien certaines personnes ont de meilleurs résultats avec surface honnêtement personnellement je n'ai pas vu de différence dans les différents tests que j'ai fait mais ça va dépendre peut-être des images aussi voilà donc bon après il y a pas mal de choses donc là c'est un contrôle clic pour établir la zone par exemple et avec les numéros du pavé numérique on peut changer la taille aussi donc par exemple on peut mettre une zone plus grande plus petite etc bon là je vais tout simplement laisser en planète ici c'est un système de mesure de la qualité en fait d'image et on peut établir un niveau de bruit donc plus le chiffre est bas plus ça veut dire qu'on a une image propre donc comme c'est une image qui est quand même relativement propre moi je l'ai baissé d'un cran parce que par défaut il me semble que c'est à 4 ou 5 vous voyez là il nous indique donc image normale là image à rapport signal bruit élevé ça veut dire ça ça c'est le système de mesure voilà vous laissez comme ça et très important vous laissez toujours sur local en fait ce que Régistax pardon ce que Autostackert il va faire je vais vous montrer dans un instant il va faire des mesures par zone donc c'est hyper intéressant parce que sur certaines photos on peut avoir une zone qui est très nette mais une autre zone qui est un peu floue à cause de ces fameuses turbulences donc ce que Autostackert il va faire c'est il va prendre que les bonnes parties de chaque image et il va faire plein d'empilements séparés et ensuite il va combiner toutes ces images ensemble en fait il fait des centaines d'empilements et ensuite il combine toutes ces empilements comme une mosaïque en somme ou comme un panorama si vous préférez et ça nous permet tout simplement d'avoir les meilleures zones des meilleures images donc c'est très très intéressant comme voilà comme fonctionnement donc ici tout simplement on va cliquer sur analyser voilà donc là je vais cliquer là et là il va faire ses mesures donc il va tout simplement tenter de détecter les images les plus nettes vous allez voir c'est assez rapide voilà et donc vous voyez il nous a fait un petit graphique donc on peut se baser sur ce graphique pour ensuite choisir les pourcentages d'images à empiler mais bon ici je connais bien cette série d'images et ici d'ailleurs ce qui est intéressant c'est avec ça vous voyez on peut bouger en fait donc les images on peut voir la série d'images on voit qu'elles sont relativement bien alignées et aussi on voit que la première c'est vrai qu'elle est vachement net et puis quand on se rapproche de la fin on voit que ouais là c'est pas terrible sur la fin donc on voit qu'il a bien rangé par ordre de net et vous voyez d'ailleurs la dernière image elle est vraiment floue alors que la première elle est quand même vachement net donc on voit effectivement qu'il y a une différence assez importante entre les différentes images de la série mais encore une fois il y a certaines images qui vont avoir une zone qui va être nette une autre zone qui va être floue etc etc donc maintenant qu'on a fait ça on va se focaliser sur la fenêtre de droite et j'espère que je ne vais pas trop vite je vais peut-être ralentir un petit peu en somme là ce qu'on va faire on va établir les zones qui vont servir pour faire notre empilement donc ici on peut choisir la taille des zones et en général c'est plus intéressant d'utiliser le placement automatique puisqu'en fait on n'a pas besoin simplement de faire le placement manuel ici pour l'instant on va décocher multiscale mais c'est une option très importante à cocher après et donc là par exemple je vais mettre imaginons à 104 et je vais cliquer place hop et là vous voyez il me montre toutes les zones qu'il va utiliser et c'est normal qu'il y ait un chevauchement entre les zones d'ailleurs vous pouvez modifier le niveau de luminosité minimale donc si par exemple je baisse imaginons à 5 et que je refais vous voyez maintenant ça déborde un peu plus dans les zones sombres si je remonte à 10 de nouveau voilà il se focalise un peu plus sur la lune en général tant qu'il y a des zones à peu près qui déborde un petit peu partout autour ça va ici on est un peu juste ça ne devrait pas poser de problème parce qu'on va utiliser le multiscale donc au niveau de la taille c'est assez compliqué ce que moi je dirais c'est que si vous voyez quelque chose comme ça ça c'est clairement trop petit ça ne sert à rien et ça va juste créer des problèmes dans l'image si par contre vous mettez quelque chose comme ça c'est un peu grand c'est à dire qu'en fait il vaudrait mieux qu'on puisse se focaliser sur les plus petites zones en fait ça va faire plus de zones séparées de mesures et d'empilement donc ici sur cette image je trouve que 64 c'est un bon compromis voilà donc on a quand même des petites zones mais c'est tout à fait gérable très important maintenant une fois qu'on a choisi la taille en coche multiscale et on reclique sur place et là vous voyez en fait il a mis les petits carrés et ensuite il en a mis des plus gros par dessus donc en fait ça ce sont des zones de secours en somme ça veut dire que si jamais il a un problème d'assemblage avec les petites zones il va refaire son empilement en utilisant une plus grande zone et ensuite utiliser ça à la place et ça c'est important parce que parfois ce qui peut arriver c'est que lorsqu'il va tenter de combiner toutes les petites zones qu'il a empilées on va se retrouver avec des cassures dans l'image comme avec un panorama qui est mal assemblé et donc pour éviter ça le multiscale c'est vraiment important donc en gros voilà il faut toujours activer le multiscale avant de faire l'empilement donc là en gros on est bon pour ce côté là on ne va pas tout regarder en détail ça devrait faire l'affaire on va passer à gauche maintenant dernier truc c'est ici on va choisir les pourcentages d'images à utiliser donc vous voyez on peut en mettre plusieurs donc on peut mettre 50 10 5 on peut même en mettre 4 en même temps et ce qui est super pratique avec ça ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs pourcentages vous pouvez lancer l'empilement il va faire tous les empilements que vous avez demandé donc imaginons que vous avez demandé 4 empilements différents il va faire les 4 empilements et ensuite vous allez pouvoir comparer ces différents fichiers pour voir si c'est mieux en utilisant moins de fichiers ou en utilisant plus honnêtement dans la majorité des cas c'est mieux d'utiliser un peu plus d'images donc en général à peu près 50% des photos ça donne vraiment de bons résultats pourquoi ? parce que plus vous allez utiliser l'image moins vous allez avoir de bruit sur le résultat final mais en contrepartie en utilisant moins d'images vous allez avoir quelque chose de plus net parce qu'il va être encore plus sélectif le problème c'est que en contrepartie de ce petit gain en netteté vous allez sacrifier beaucoup de lumière et donc le rapport signal-bruit comme on dit c'est alors le niveau de bruit en gros des images va empirer et à cause de ça on ne va pas pouvoir accentuer la netteté autant après donc au final on obtient généralement des meilleurs résultats en empilant plus d'images quitte à avoir un résultat légèrement moins net puisqu'après on va pouvoir accentuer davantage la netteté donc ça c'est quelque chose que j'ai constaté dans mes propres tests et par la suite j'ai vu une conférence de Damien Peach qui est un des meilleurs astrophotographes planétaires du monde c'est vraiment ce qu'il fait c'est absolument incroyable et il dit exactement la même chose donc il est arrivé à la même conclusion que moi donc lui aussi en général il se focalise sur à peu près 50% des images puisque ce gain en rapport signal bruit au final permet d'obtenir un résultat final qui est meilleur et c'est bien le résultat final qui compte bon quelques options mais rapidement sans trop rentrer dans le détail double stack référence ça permet d'améliorer légèrement les résultats d'empilement mais c'est beaucoup plus long le drizzle c'est une augmentation artificielle en quelque sorte de la définition donc ici on va tripler en fait la taille des images pour obtenir une image qui sera légèrement plus détaillée il ne faut pas s'attendre à un gain incroyable mais voilà ça va nous permettre d'obtenir quelque chose de légèrement mieux et donc là ensuite tout simplement on clique sur stack mais ici je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait pour éviter qu'on perde du temps voilà je précise que ces logiciels sont assez rapides mais ici voilà pour vous faire gagner un peu de temps on ne va pas faire ça ici donc là tout simplement hop je vais fermer et avant de continuer je vérifie que tout va bien que l'image n'a pas coupé ou quoi que ce soit donc voilà bonsoir aux personnes qui viennent d'arriver voilà tout a l'air de fonctionner correctement donc tant mieux et comme je le disais je répondrai aux questions après donc n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai juste après allez donc on reprend donc ici dans notre dossier en fait quand vous allez utiliser un dossier comme ça et que vous allez donc faire l'empilement avec Autostackert il va créer d'autres dossiers vous voyez ici donc en fait il faut reculer en gros donc vous voyez on était dans le dossier IMG machin et il est créé juste avant donc là on a quoi on a ASP5 c'est comme 5% 10% et 50% donc si on va dans 50% on voit que j'ai déjà fait une image avec une accentuation de netteté mais tout d'abord on va tout simplement double cliquer sur notre image et on va pouvoir la vérifier donc ici si je clique on va avoir l'impression que c'est un peu flou pourquoi là il y a marqué 100% en zoom mais comme j'ai triplé la définition de l'image avec le drizzle x3 ça veut dire qu'en fait je suis en train de faire un zoom 300% donc c'est normal que l'image apparaisse un peu floue comme ça mais c'est pas non plus dégueulasse vous voyez on a quand même déjà pas mal de détails et il n'y a aucune trace de bruit ce qui est important à ce stade c'est de regarder si on n'a pas d'anomalies de cassure de choses comme ça si tout a l'air bon on continue parfois vous n'allez pas voir les défauts ici on les verra qu'une fois qu'on aura fait l'accentuation de la netteté c'est la vie c'est comme ça mais s'il y a des gros défauts déjà on va pouvoir les repérer ici donc là il n'y a pas de défauts de l'assemblage tout va bien on va donc pouvoir accentuer et on passe donc au dernier logiciel des trois du trio qui est Registax Registax permet de faire les empilements comme ce qu'on vient de faire là mais ici on va s'en servir uniquement pour accentuer la netteté puisque généralement on considère qu'Autostackert est un petit peu plus performant et c'est pour ça que je préconise plutôt d'utiliser Autostackert mais bon honnêtement j'ai vu des très bons résultats avec Registax aussi donc là tout simplement je vais prendre mon image je la glisse dans Registax voilà là il me demande est-ce que je veux donc étirer les intensités de l'image faire ce qu'on appelle un stretch je lui dis non petite précision si vous essayez d'ouvrir l'image et que vous avez un message d'erreur ça veut dire que tout simplement en fait l'image est en trop de définition par rapport à la quantité de mémoire que vous avez dans votre PC en général c'est ça donc à ce moment là vous faites l'empilement mais sans l'option de Riesel vous allez avoir une image beaucoup moins haute définition mais comme je vous disais tout à l'heure ça ne fera pas une énorme différence non plus à la fin l'autre truc qui peut poser problème donc si je clique ici sur Show Full Image là on voit l'image entière si vous n'avez pas recadré vos images elles vont être beaucoup plus grandes et pareil ça peut causer des problèmes lorsqu'on essaie de les ouvrir donc avec avec Registax d'ailleurs même ici vous voyez j'aurais pu recadrer davantage dans PIPP j'aurais pu mettre un réglage donc plus faible en matière de définition mais bon je savais très bien qu'ici ça ne posait pas de problème donc là avec le clic droit on peut déplacer le cadre et si je fais un clic gauche il y a comme un petit chargement mais je ne vois rien qui change mais en réalité je viens d'établir la zone de traitement donc si je clique sur Show Processing Area je sais que tous les logiciels sont en anglais mais on ne regarde que 2-3 options donc ça devrait aller je pense vous voyez maintenant je vois en fait la zone dans laquelle je travaille donc si par exemple je prends imaginons l'histogramme et que je commence à bouger des réglages je vois qu'en fait je ne travaille que dans cette zone là donc ici je vais tout simplement faire Reset et annuler ça et en somme pourquoi il travaille comme ça parce qu'on va faire des opérations avancées et on va pouvoir les faire très rapidement parce qu'on les fait que dans une petite zone on peut d'ailleurs modifier la zone dans laquelle on travaille je ne sais plus où je crois que ça doit être dans voilà dans Setting et Processing Area et si votre ordinateur est un peu lent vous pouvez le réduire pour travailler sur une plus petite zone voilà et attention aux très grandes zones parce que même sur les PC puissants ça peut faire planter le logiciel voilà donc faites attention donc ici ce qu'on va faire on va essayer de choisir une zone donc de l'image qui est assez proche donc de l'endroit où on passe du côté obscur donc d'ailleurs cette ligne là on appelle ça le terminateur donc on va essayer de choisir une zone qui n'est pas trop loin de ça mais qui n'est pas trop proche non plus parce qu'en fait ça va être une bonne zone pour faire une accentuation de la netteté en somme donc moi ce que je vais faire je vais venir et on va peut-être faire ça allez il y a plein de zones qui marchent mais on va faire ça par ici par exemple donc un clic gauche ici voilà j'ai établi ma zone et c'est bien aussi qu'il y ait des zones sans cratères parce que comme ça on va pouvoir très bien voir si on commence à avoir des problèmes de bruit aussi donc ici ce qu'on va faire on va aller sur le côté gauche et vous voyez il y a plein de curseurs mais ne vous inquiétez pas on n'a pas besoin de tout utiliser on va utiliser une méthode qui est très simple mais qui produit d'excellents résultats et c'est en cochant cette option là qui en fait va lier tous ces paramètres ensemble qui fait qu'en touchant un des paramètres ça applique aussi un petit peu sur tous les autres donc ce qu'on va faire là c'est un peu bizarre on va prendre le premier curseur on va le mettre très haut donc on peut même le mettre à 100% si vous voulez donc par exemple je le mets à 95 quelque chose comme ça là vous voyez c'est accentué mais c'est un peu pixelisé c'est un peu bizarre mais nous ce qu'on va faire d'abord on va le pousser encore plus loin donc on va prendre le deuxième curseur et on va le monter allez peut-être à 30, 40 quelque chose comme ça là vous voyez on se retrouve avec un résultat inexploitable mais c'est ce qu'on veut puisque ici vous voyez là on a 10 noise donc débruitage et ici ça va reconstruire en quelque sorte l'image puisque là on est en train d'accentuer des informations qui sont trop fines trop précises donc en fait on est en train d'accentuer fortement le bruit mais en activant le débruitage en fait c'est une question de fréquence en fait on va éviter d'accentuer les très hautes fréquences donc là je vais faire quelques clics vers le haut et vous voyez tout de suite ça commence à aller mieux je vais en mettre un peu plus et voilà là je commence à avoir un super résultat personnellement je préfère y aller mollo donc c'est à dire ne pas trop accentuer puisqu'on peut toujours accentuer davantage après et j'essaie vraiment d'éviter d'avoir cet effet légèrement pixelisé et c'est pour ça que j'aime bien aussi travailler avec le drizzle puisque je trouve que ça nous permet vraiment de travailler avec beaucoup de précision et en général on a tendance à y aller un peu moins fort quand on utilise le drizzle et avoir un résultat final plus naturel donc ici je vais encore le monter un tout petit peu et là je suis content voilà donc là on a quand même une accentuation qui est assez impressionnante parce que vous voyez autour ça paraît carrément flou par rapport à cette zone là donc si je clique ici par exemple vous voyez c'est incroyable en fait tous les détails qui ressortent et comme je vous disais on va pouvoir l'accentuer un peu plus encore dans photoshop juste après donc si je descends par exemple par ici je clique par là vous voyez pareil c'est incroyable on a vraiment des détails qui sortent dans tous les sens pareil sur ces cratères là je peux cliquer sur différentes zones pour voir un peu ce que ça fait ensuite je vais tout simplement cliquer sur show full image voilà et ensuite normalement il faudrait tout simplement cliquer ici sur do all et il va ensuite appliquer le traitement à toute l'image mais il y a un petit bug dans registax qui fait que parfois quand on a déjà une zone comme ça qui est traitée il va traiter le reste mais il y aura une petite cassure entre la zone qui avait été traitée auparavant donc ce qu'on va faire on va faire un clic gauche ici dans le coin et comme ça en fait on sait que rien n'a été traité et on va faire do all et là il va appliquer le traitement à toute l'image donc même s'il y a un défaut le défaut sera dans le noir donc on ne le verra pas donc là voilà je vais cliquer sur do all et juste avant vous pouvez aussi sauvegarder vos réglages si vous trouvez des réglages qui marchent bien avec une image vous pouvez les sauvegarder mais gardez à l'esprit que chaque image va être différente en fonction de la longueur focale en fonction de la définition etc etc et même en fonction des conditions vous n'allez pas forcément vouloir utiliser les mêmes réglages il y a d'autres réglages mais là pour ce webinaire on va se contenter de ça donc là je vais cliquer sur do all voilà et là tout simplement il est en train de nous faire le traitement donc vous voyez il le fait ligne par ligne comme ça donc voilà il a fait la première ligne là il est en train de faire la deuxième etc etc une fois qu'il aura fini on va cliquer sur save image et à ce moment là ce que je vous conseille de faire c'est de sauvegarder un PNG à la place d'un TIFF parce que parfois il y a des petits problèmes de compatibilité avec les TIFF qu'enregistre Registax et le PNG de toute façon il n'y a aucune compression donc vous aurez la même qualité d'image donc ça ne va absolument pas dégrader votre image mais là vous voyez on a vraiment un résultat qui est hyper net qui est hyper naturel maintenant et c'est ça que j'adore avec cette méthode d'accentuation c'est que c'est beaucoup beaucoup plus net mais ça reste très très naturel donc c'est vraiment magnifique et donc là vous voyez là c'est en train d'avancer on a presque fini voilà et là je clique donc sur save image moi je l'ai déjà fait je l'ai renommé en sharp 1 et voilà tout simplement on sauvegarde là et donc là je vais fermer et là je ne sauvegarde pas voilà maintenant on va passer à Photoshop et donc faire un clic droit et je vais faire ouvrir avec et Photoshop ici on a donc ce petit message certains d'entre vous connaissent ce genre de message mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde donc il nous dit qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas de profil donc ça c'est classique en astrophotographie parce que la plupart des logiciels en fait ils vont éliminer le profil intégré donc là on n'a plus de profil mais initialement on l'avait exporté donc avec du profoto donc ici on va réattribuer le profoto pour ne pas avoir de décalage colorimétrique c'est très important de remettre le même donc là je clique sur ok le problème c'est qu'en nouveau dans l'image vous n'aurez pas forcément ce message là si vous ne voyez pas ce message c'est lié aux configurations de Photoshop donc là on va venir ici dans l'édition et ce qui est un peu bizarre c'est que si vous allez dans préférence vous n'allez pas trouver les bons paramètres parce qu'en fait vous avez tous les paramètres qui sont là sauf les paramètres de couleur qui sont là c'est un peu étrange je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça mais bon donc là on va dans couleur et vous voyez mon Photoshop il est configuré en profoto mais c'est surtout que ici j'ai choix à l'ouverture donc si je colle quelque chose donc si je fais un copier-coller si j'ouvre quelque chose et qu'il y a un problème de concordance ou un profil manquant il me pose la question choix à l'ouverture à chaque fois ça c'est important il faut que ce soit coché comme ça au moins vous savez qu'à chaque fois il vous pose la question il ne va pas choisir pour vous voilà donc vous pouvez tout simplement recopier ces réglages si vous le souhaitez voilà donc là je vais cliquer sur annuler et on va tout d'abord voir comment accentuer un peu plus la netteté de notre image donc ici vous voyez déjà franchement c'est vraiment pas mal du tout mais on pourrait peut-être pousser juste un poil plus donc tout en gardant un aspect naturel il y a plein de manières de faire ça mais ici je pense qu'on va utiliser un filtre passe haut pour ceux qui connaissent voilà donc je trouve que ici c'est une méthode qui marche assez bien donc pour commencer on va créer une copie de notre calque et pour faire ça on peut le faire glisser comme ça ici en bas avec le clic gauche ou on peut aussi faire un contrôle J ou commande J si vous êtes sur un Mac ensuite on va désaturer notre calque je sais on ne voit pas beaucoup de couleurs mais il faut quand même le désaturer c'est toujours mieux donc pour le désaturer il y a plusieurs manières de faire on peut venir ici donc dans images réglages et normalement voilà il y a désaturation ici je fais tout le temps avec le raccourci clavier donc parfois je ne sais plus où sont les paramètres dans les menus voilà donc tout simplement je clique là dessus et ça y est c'est désaturer ensuite on va le convertir en objet dynamique donc les objets dynamiques pour ceux qui ne connaissent pas le principe et qu'on va pouvoir revenir en arrière et remodifier les réglages après donc c'est beaucoup plus pratique en somme de fonctionner comme ça ça crée comme une petite capsule dans laquelle on peut mettre des calques ou des courbes ou enfin tout un tas de choses c'est très très intéressant donc ici en fait on va faire un clic droit dans le vide parce que vous voyez si je fais un clic droit sur l'image j'ai certains paramètres si je fais un clic droit dans le vide j'ai pas les mêmes paramètres donc faire attention à ça c'est comme dans photoshop quand vous double cliquez en fonction d'un endroit où vous cliquez ça fait pas la même chose si je double clique sur l'image vous voyez ça m'ouvre ça si je double clique ici sur l'écriture ça passe ça passe donc en mode ça me permet de renommer et si je clique dans le vide comme ça voilà là ça m'ouvre de nouveau les styles de calques donc là je fais un clic droit dans le vide et je fais convertir en objet dynamique voilà maintenant vous voyez il y a un petit logo qui est apparu maintenant ce que je vais faire je vais venir ici dans filtre je vais aller dans divers et je vais faire passe haut voilà maintenant on a un rendu un peu bizarre on aurait pu changer le mode de fusion avant mais comme ça ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble donc en fait en gros avec le passe haut on a uniquement ce qu'on appelle les informations haute fréquence qui sont visibles donc en gros voilà on a que du détail qui apparaît et on peut donc mettre différents réglages et vous voyez là en fait on serait en train d'accentuer un petit peu le micro contraste de l'image là si on met sur un rayon très faible comme 1 on est vraiment en train d'accentuer les détails très très fins et ici 2 pixels pour cette image je trouve que ça fonctionne bien et je vais donc valider mais pour l'instant c'est tout gris donc là ce qu'on va faire on va cliquer ici ça c'est le mode de fusion donc vous voyez je suis sur ce calque je clique là et on va choisir ici le mode incrustation soudainement le calque devient transparent et la seule chose qui apparaît ce sont les détails accentués donc vous voyez avant c'est comme ça et avec c'est comme ça donc on a une belle accentuation de la netteté mais qui reste très naturelle une meilleure manière de faire à mon sens c'est de changer le mode de fusion avant donc je vous montrerai ça donc là je vais annuler et je vais annuler de nouveau voilà et je vais tout simplement changer le mode de fusion avant donc je vais le mettre en incrustation là on a une image bizarre mais maintenant je vais faire donc divers passe haut et comme ça je peux voir en temps réel ce que ça fait à l'image donc c'est quand même plus intéressant ici deux pixels je trouve que ça marche bien et je vais valider donc là voilà on a fait une petite accentuation en plus là on a vraiment je trouve un super rendu des cratères etc mais qui reste naturel personnellement je n'aime pas trop pousser on voit souvent des photos de lune où je trouve que voilà ça y va vraiment un peu trop fort et il faut aussi savoir accepter les limites de son matériel donc je sais qu'avec mon matériel déjà je suis très content de pouvoir sortir ça ça dépasse largement ce que je pensais pouvoir faire avec un 600 mm à la base mais voilà je sais aussi que si je veux mieux ben voilà dépassez un certain point il va me falloir ben soit des méthodes de traitement encore plus avancées soit ben surtout du meilleur matériel mais voilà c'est déjà pas mal du tout et j'accepte les limites je ne vais pas pousser comme un bourrin parce que là je sais que je suis aux limites de ce que je peux faire maintenant on va brièvement voir ensemble comment accentuer les couleurs et vous allez voir que c'est très très simple je précise aussi que j'ai une vidéo youtube complète sur ce sujet donc comment accentuer les couleurs de la lune je l'ai mis dans la description donc je vous invite à la regarder si vous voulez voir ça plus en détail là je vais juste vous montrer ça très rapidement donc ici on va venir ici donc dans les réglages d'ailleurs si vous ne voyez pas les réglages comme ça vous pouvez cliquer juste là et vous voyez vous avez différents en fait affichages en somme dans photoshop différentes configurations vous mettez en photographie vous verrez ces paramètres là sinon vous venez cliquer ici et là vous avez aussi la liste de ces différents paramètres enfin de ces paramètres de ces calques pardon donc là je vais cliquer sur vibrance et donc ça c'est un calque de réglage vibrance saturation et je vais prendre la saturation et je vais mettre la saturation à 100 et je ne touche pas à la vibrance je fais juste saturation je vais ensuite tout simplement dupliquer ce calque donc avec ctrl j une fois et là je vais même le faire deux fois ce qui est intéressant là c'est qu'on commence à voir les couleurs ressortir mais on voit aussi qu'on a donc une dominante de couleurs donc orange jaune on va dire dans l'image pour corriger ça c'est très très simple on va utiliser une courbe si vous ne connaissez pas les courbes je vous invite à regarder ma vidéo sur les courbes dans Photoshop c'est vraiment vraiment puissant comme outil c'est honnêtement à mon sens l'outil de traitement le plus puissant qui existe donc je vous conseille vraiment d'apprendre à utiliser les courbes les possibilités sont presque illimitées donc ici avec la courbe ici dans le fameux mode de fusion qu'on a changé tout à l'heure on va changer son mode et on va le mettre en mode couleur comme ça on sait que cette courbe n'affectera que les couleurs maintenant pour pouvoir savoir savoir comment corriger une dominante comme ça il faut avoir une compréhension de base on va dire du fonctionnement des couleurs donc tout simplement on a une image qui est en RVB qui est en rouge, vert, bleu et les inverses donc de ces couleurs l'inverse du rouge et le cyan l'inverse du vert et le magenta et l'inverse du bleu et le jaune en fait on a RVB CMJ donc si vous connaissez aussi le CMJN ça vous permet de voilà de vous rappeler ça facilement du coup si j'ai un problème de jaune il faut que je travaille sur le bleu parce que en fait les deux sont liés donc si je viens ici dans le bleu je tire la courbe du bleu vers le haut et ça m'enlève la dominante orange vous voyez en fait c'est juste en comprenant donc ces différentes couleurs qu'on peut obtenir de bons résultats ici honnêtement le résultat à mon sens est très chouette il est assez punchy donc c'est quand même assez saturé je pense que c'est un résultat qui est chouette je vais quand même vous montrer une autre manière de procéder qui va donner des résultats légèrement différents mais qui est intéressant et qui est un peu plus automatisé c'est à dire que là on est en train de faire une correction manuelle on pourrait faire d'autres corrections manuelles et faire les choses manuellement souvent ça marche bien mais aussi une manière un petit peu plus automatisée donc là ce que je vais faire je vais désactiver ça je vais même carrément le supprimer je vais venir ici et je vais ajouter ma courbe mais je vais le faire avant donc je vais le faire avant en fait mes trois calques donc pour l'instant je vais les désactiver voilà donc pour les activer vous cliquez juste là et pareil je vais prendre ma courbe je vais la mettre en mode couleur mais ici on va utiliser les modes automatiques des courbes donc pour accéder aux paramètres des modes automatiques vous appuyez sur alt et vous faites un clic hop comme ça vous pouvez aussi cliquer ici et aller dans voilà options automatiques et une fois que vous êtes là dedans vous allez prendre la troisième option rechercher les couleurs clair et foncé traduction c'est régler automatiquement le point noir et le point blanc techniquement c'est ce qu'il va faire vous pouvez cocher magnétiser les tons moyens neutres il y a des situations où ça marche mieux des situations où ça marche moins bien en général ici je trouve que ça marche très bien sans donc ici on va faire sans et ensuite en matière donc d'écrétage on va bien vérifier qu'on est à 0 et à 0 pour les deux parce que nous on ne veut surtout pas écrêter l'information l'écrétage pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand on commence à perdre des informations donc dans les tons foncés ou dans les tons clairs ici on va cliquer sur ton foncé et on vérifie que le noir est bien réglé à 0 parce qu'en changeant les paramètres avec d'autres outils parfois vous allez affecter les réglages donc des courbes automatiques donc faire attention à ça parce qu'il y a certains outils qui ont des réglages en commun donc quand on règle dans un outil ça change dans un autre donc ici on vérifie qu'on est bien à 0 et pour les blancs on vérifie qu'on est bien à 255 qui est la valeur max donc ça veut dire qu'on est bien sur du blanc pur ce qu'on veut c'est du noir pur et du blanc pur et ensuite on clique sur enregistrer comme valeur par défaut et ok donc là on dirait qu'il n'a rien fait donc là je vais réinitialiser ne vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin de revenir à chaque fois parce qu'on les a mis en réglage par défaut et de toute façon les réglages par défaut vont être ces réglages là en réalité donc si vous n'avez rien fait enregistrer dans Photoshop ah non je dis ça je crois qu'il y a un peu d'écrétage de base donc il vaut mieux toujours aller voir donc ici on va cliquer une fois sur automatique tout simplement hop et vous voyez en fait on voit que ça a légèrement bougé mais on dirait que ça n'a rien fait presque alors c'est quand on regarde avant et après ça n'a pas l'air de changer grand chose mais regardez ce qui se passe quand je remets la couleur vous voyez comme c'est équilibré et si je l'enlève vous voyez la dominante là je le remets et là en fait on a quand même un résultat qui est plus subtil clairement ça claque un petit peu moins mais j'ai tendance à préférer ce résultat là que je trouve quand même plus naturel après c'est aussi une question de goût et même peut-être il y a des jours aussi en fonction de mon humeur je vais peut-être préférer le résultat un peu plus poussé mais en somme là vous voyez ça fait vraiment un super travail en matière de correction de dominante c'est très subtil c'est à dire que ici de base on ne voyait quasiment pas de différence mais une fois qu'on accentue là on voit qu'en fait ça a quand même fait une différence et le fait d'accentuer après on se rend compte qu'on avait un truc super bien calibré on va dire très neutre de base et on se retrouve donc avec de très très belles couleurs on pourrait évidemment continuer à faire un ensemble de traitements et d'ailleurs vous remarquerez que ici on a quelques problèmes d'aberration qui apparaissent en accentuant les couleurs donc dans la vidéo YouTube j'explique comment gérer ça évidemment pour ceux qui ont la formation j'explique vraiment en détail toutes ces choses là mais en somme voilà là on obtient un résultat que je trouve quand même très très chouette personnellement et qui peut se faire avec du matériel qui est relativement accessible donc voilà j'ai pas de télescope et on peut quand même faire des trucs sympas donc ce qu'on va faire on va rebasculer tout simplement sur moi voilà je vais boire un petit peu d'eau voilà voilà ah voilà donc juste avant de passer aux questions présentation très brève de la formation je sais que la plupart d'entre vous vous êtes déjà au courant donc en ce moment j'ai ouvert les inscriptions à mes formations astro qu'il y a la formation sur la voie lactée et il y a aussi la formation donc sur l'astrophoto lunaire et ma formation sur l'astrophoto lunaire elle il y a 15 vidéos elle dure 5h39 au total vous avez également des fichiers RAW pour vous entraîner vous avez également des résumés écrits de toutes les vidéos en PDF etc etc et donc si ça vous intéresse je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description et vous pouvez également me contacter si vous avez des questions je précise que les inscriptions se terminent dimanche soir à minuit donc si ça vous intéresse voilà vous avez encore ce week-end pour vous inscrire j'ai aussi mis le lien du groupe Facebook dans la description donc si vous ne faites pas encore partie du groupe Facebook je vous invite à rejoindre le groupe c'est un petit groupe mais qui grandit rapidement et il y a déjà pas mal d'activités pas mal d'échanges donc si vous voulez voilà échanger, discuter au sujet de la photo vous êtes les bienvenus donc maintenant on va pouvoir passer aux questions mais je vais reboire un petit peu d'eau parce que je me rends compte que je n'en ai pas bu assez ok donc déjà bonsoir aux personnes qui sont arrivées entre temps donc 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 ce que je vais faire je vais renommer alors pas renommer pardon je vais remonter un petit peu ok donc Micastro j'ai entendu parler de filtre IR pour la lune bon c'est un sujet honnêtement que je ne connais pas j'ai pas vu de personne qui fait la lune en IR quoique ça me parle peut-être que si oui ça permet peut-être d'avoir un très bon niveau de détail c'est possible honnêtement ce n'est pas quelque chose que j'ai testé donc je ne préfère pas dire de bêtises il faudrait que je regarde voilà des filtrières pour la lune ce n'est pas quelque chose que j'ai vu mais pourquoi pas je réfléchis je sais qu'avec les caméras mono donc en passant au monochrome en général on peut obtenir des résultats qui sont quand même vraiment au-dessus pour lunaire, planétaire et solaire etc mais je n'avais pas entendu parler d'utiliser des filtrières pourquoi pas après à ce moment-là par contre logiquement si on veut mettre un filtre IR il faudrait aussi avoir un appareil avec un défiltrage total pour que l'infrarouge puisse passer parce que si on utilise un appareil photo normal ou même un appareil photo qui est défiltré astrodon comme le mien qui a un filtre astrodon dedans lui il bloque les IR comme un appareil photo normal donc si je mets un filtre qui laisse passer que l'IR je ne vais rien voir parce que c'est bloqué complètement donc voilà il faudrait un appareil photo par contre qui puisse supporter voilà un appareil photo défiltré qui laisse passer la lumière infrarouge mais après c'est intéressant il faudrait que je regarde mais clairement ça ne va pas s'appliquer voilà il y a peu de gens qui pourront s'en servir à part notre ami Antoine parce que lui il a un appareil avec un défiltrage total ok donc je regarde et bonsoir aussi à toutes les personnes qui sont arrivées ok Antoine qui demande il a un correcteur de coma dans son système donc déjà pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est en fait quand on quand on utilise un objectif photo les objectifs sont conçus avec plein d'éléments différents donc il y a plein d'éléments en vert et ils sont conçus pour que l'image qui sort ensuite et qui vient percuter le capteur soit corrigée on va dire pour qu'il soit le plus plat possible donc on a une image qui théoriquement n'a pas de distorsion etc etc donc l'image est corrigée en somme avant de percuter le capteur quand on utilise des télescopes ou des lunettes c'est un petit peu différent puisqu'on peut utiliser donc ces instruments sans correction en somme et on peut ensuite mettre différents correcteurs et on peut aussi choisir de mettre un correcteur qui réduit par exemple la longueur focale et en réduisant la longueur focale on a un gain en ouverture donc par exemple imaginons si on met un réducteur 0.7 sur un 1000mm f10 ben ensuite on se retrouve avec un 700mm f7 voilà donc juste déjà comme ça tout le monde sait de quoi il s'agit donc la question c'est est-ce que c'est utile pour l'astrophoto lunaire logiquement oui parce que tout simplement comme ça corrige en fait les problèmes optiques dans les bords de cadre si la lune ne remplit pas tout le cadre et que la lune est que au centre il se peut qu'on ne voie pas vraiment de différence en mettant le correcteur mais en général c'est une bonne idée d'avoir en fait une correction d'ailleurs quand on regarde il y a aussi des il y a certains instruments qui ont une correction intégrée par exemple je pense au Edge HD de chez Célestron et qui sont justement ben très très utilisés pour l'astrophotographie planétaire lunaire, solaire ce genre de choses enfin solaire moins parce qu'après il y a des télescopes solaires qui sont faits exprès pour ça mais je pense que ça doit être utile en tout cas logiquement ça doit être utile puis par contre je ne sais pas si tu as un correcteur qui fait aussi réducteur ça serait peut-être mieux de l'enlever il faudrait tester parce que s'il fait réducteur aussi effectivement si tu es en train de perdre en longueur focale ce serait peut-être plus intéressant de l'enlever pour gagner en longueur focale à tester mais s'il ne fait vraiment que correcteur à ce moment là je pense qu'il n'y a pas de soucis donc pourquoi en TIFF et pas en PSD donc ça c'est juste une question de compatibilité je ne suis pas sûr que PIPP puisse supporter donc les PSD et puis ça ne nous apporterait rien ici c'est-à-dire que le TIFF c'est un format d'image sans compression donc en fait on a une qualité d'image parfaite en somme donc ensuite voilà j'ai envie de dire peu importe le format à condition qu'il soit supporté par les autres logiciels et qu'il n'y a pas de compression si par contre on met du JPEG et attention aussi à la compression avec et sans perte si vous avez une compression sans perte ça veut dire que le fichier devient plus petit mais il n'y a aucune perte de qualité si on a de la compression avec perte c'est le cas d'un JPEG à ce moment là il y a une compression mais il y a une dégradation en même temps de la qualité de l'image donc d'ailleurs la compression avec perte ce n'est pas forcément une mauvaise chose il y a des situations où c'est utile par exemple les JPEG ça nous permet d'avoir des fichiers beaucoup plus petits mais c'est utile tout à la fin c'est à dire quand on est encore en train de faire les traitements on essaie d'éviter toujours d'avoir des compressions avec perte mais voilà à condition que ce soit un fichier image sans compression avec perte normalement il n'y a pas de problème mais honnêtement je pense que le PSD ne sera pas supporté par PIPP et Autostackert etc à tester mais honnêtement ça n'apporterait rien de toute façon donc on peut tester par curiosité mais ça ne va pas changer quoi que ce soit ensuite donc une autre question d'Antoine c'est une question très intéressante mais non je n'ai pas d'AICR et je ne savais même pas qu'ils avaient cette fonctionnalité donc ça permet de présenter un petit peu la scière à tout le monde c'est un petit boîtier donc en fait peut-être qu'il travaille pour ZWO Antoine donc en fait c'est un petit boîtier qui est proposé par ZWO qui est une marque de matériel astro surtout de caméras ils sont surtout connus pour ça et ce petit boîtier en somme ça permet de remplacer un ordinateur pour faire tout un tas de choses donc on a juste ce petit boîtier qu'on va attacher sur tout le matériel donc sur par exemple l'appareil photo sur la monture sur tout un tas de choses et on peut ensuite le piloter donc en sans fil en utilisant par exemple un ordinateur une tablette un smartphone et on va pouvoir voilà on va pouvoir piloter son matériel faire tout un tas de choses et donc là je ne savais pas mais en réalité donc la scière a donc voilà je relis traitement ondelette d'accord donc qui fait empilement traitement ondelette etc donc il peut faire ce qu'on vient de faire là honnêtement je n'ai pas testé peut-être que ça marche bien ce que je dirais par contre c'est à mon avis il doit y avoir un peu moins de paramètres j'imagine que ça doit être moins complet quand même que le logiciel complet qu'on a sur PC après pourquoi pas pourquoi pas à tester si le résultat est bon pourquoi pas mais disons que souvent quand on se retrouve avec plus d'automatisme bon je pense à un exemple extrême mais il y a en fait il y a un télescope tout totalement automatisé qui s'appelle je crois que c'est Stelina si ma mère est bonne et c'est quelque chose de très automatisé pour les personnes qui veulent un petit peu se mettre à l'astrophoto et qui va cibler automatiquement donc qui est Goto comme on dit donc qui va cibler les sujets automatiquement qui va tout faire automatiquement donc il fait des empilements il fait ci il fait ça en fait il fait tout à notre place donc c'est bien pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop et ça permet de découvrir les sujets du ciel etc mais voilà ça ne permettra pas d'obtenir des résultats équivalents à ce que nous on peut faire avec des logiciels de post-traitement qui sont très puissants qu'on va avoir sur PC et ça nous donnera beaucoup beaucoup moins de contrôle aussi donc là le cas de l'ISR peut-être que ça marche bien parce que là on parle d'une chose un peu moins complexe parce qu'on parle de l'empilement Lucky Imaging plus ondolette donc les ondolettes c'est ce qu'on a utilisé pour accentuer la netteté dans Registax à tester mais personnellement en tout cas voilà je n'ai pas vu de comparaison je n'ai pas pu le tester voilà donc ah ben voilà il n'y a pas énormément de questions ce soir en même temps vous êtes un petit peu moins nombreux que l'autre soir ok ah donc des questions qui arrivent donc quelle technique pour avoir des étoiles sur sa photo de lune ok donc pour avoir les étoiles en même temps que la lune donc c'est le cas en fait sur une de mes photos ça va être tout simplement une forme d'HDR on va dire de bracketing d'exposition très agressif donc il va falloir en fait faire des photos beaucoup beaucoup plus exposées pour récupérer la lumière des étoiles et faire des photos donc beaucoup beaucoup moins exposées pour la lune le problème c'est que si on essaie de faire ça avec la lune dans le cadre elle est tellement lumineuse qu'en fait ça va surexposer au niveau de la lune et même tout autour il y a tout qui va cramer comme on dit donc la solution ce que moi j'ai fait pour essayer d'avoir rendu à peu près réaliste c'est en fait la lune elle est en train de bouger comme ça dans le ciel et donc j'ai décalé mon cadre à un endroit où la lune devait à peu près être avant à peu près et ensuite j'ai fait mes photos comme ça j'ai fait mes photos des étoiles donc avec des réglages radicalement différents donc là je crois que j'étais sur une demi seconde ou quelque chose comme ça de temps de pause et j'ai quand même fait ça au même moment parce que je voulais quand même essayer de faire quelque chose d'à peu près réaliste on va dire même si bon peu importe au final donc j'ai fait mes photos des étoiles et ensuite voilà je suis revenu sur la lune pour faire mes photos de la lune et après on bosse traitement il faut combiner les deux dans photoshop pour avoir les étoiles après personnellement j'aime bien faire avec la même longueur focale j'essaie de faire le même soir etc juste pour avoir rendu qui est un petit peu plus réaliste mais après on peut même mélanger les longueurs focales si on veut mais voilà on va être obligé par contre de faire un décalage de cadre sauf si on a un appareil avec une dynamique extraordinaire mais à ma connaissance il n'y a rien de tel qui est commercialisé en tout cas pour l'instant parce que théoriquement en fait il y a des chercheurs qui dans une université qui ont créé un appareil à dynamique grossièrement illimité mais je ne sais pas si c'est possible d'utiliser cette technologie sur un capteur relativement haute définition comme ce qu'on trouve dans nos appareils en tout cas ça fait plusieurs années que la découverte a été faite et on n'a rien vu de tel donc à mon avis c'est quelque chose qui doit être limité à des capteurs très basse définition ou qui doit avoir d'autres défauts donc par exemple un très mauvais rapport signal bruit et des choses comme ça désolé c'était une petite tangente mais voilà ça m'a fait penser à ça ok je lis juste ouais bah écoute Antoine effectivement il faut tester voir si la CIR permet d'avoir des bons résultats et après comme tu dis c'est vrai que ouais si ça permet de se simplifier la vie et que les résultats sont bons pourquoi pas ça c'est quelque chose aussi personnellement même si j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais mais si je trouve une solution qui me permet de travailler plus efficacement plus rapidement et d'obtenir des bons résultats qui sont équivalents ou même meilleurs bah en général je le prends sans hésiter par exemple pour enlever la pollution lumineuse il y a Astro Pixel Processor qui est un logiciel de traitement pour tout ce qui est ciel profond etc et il est incroyablement performant pour certaines tâches et voilà pour moi c'est clairement si on peut avoir un logiciel qui fait les choses d'une manière beaucoup plus automatisée et qui les fait bien je suis totalement pour c'est à dire j'aime bien le traitement mais bon si je peux gagner plusieurs heures en traitement je ne vais pas cracher voilà je ne vais pas cracher dessus donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas mais bon après sinon écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va on va on va s'arrêter donc là bon ça fait quand même une heure et demie mais je me dis que je vous laisse genre 30 secondes une minute pour voir si quelqu'un a envie de poser une question mais sinon on va on va s'arrêter quoi qu'il en soit je vous remercie à tous d'être venus ce soir même si vous êtes un petit peu moins nombreux que l'autre soir je vois quand même qu'il y a 77 personnes qui sont venues regarder le webinaire en tout donc merci merci c'est quand même toujours agréable de faire ces petits webinaires et de parler avec vous tous je sais aussi que ces derniers jours je n'ai pas toujours pu répondre aux emails aussi rapidement que je le fais habituellement mais j'en ai reçu pas mal par moment vu que j'ai ouvert les portes des formations il y a certains jours où j'ai vraiment reçu pas mal de messages donc voilà il y a des moments ça varie beaucoup mais il y a certains jours où vraiment c'était un peu compliqué de répondre à tout le monde mais en tout cas comme toujours par contre je ne suis pas en train de vous dire de ne pas me contacter si vous avez une question ou quoi que ce soit n'hésitez pas c'est toujours avec plaisir que je partage au sujet de l'astrophoto et même de la photographie en général merci à toi Antoine d'être venu merci pour tes questions merci à Mickastro aussi je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont nouveaux sur le groupe sur le groupe Facebook donc j'ai une chaîne YouTube celle sur laquelle vous regardez le webinaire maintenant et il y a pas mal de vidéos donc au niveau de la technique enfin des techniques de traitement pour l'instant je me suis focalisé sur le traitement surtout dans Photoshop mais après je vais faire des vidéos sur pas mal d'autres trucs et il y a quelques vidéos aussi sur l'astrophoto notamment sur les techniques pour enlever la pollution lumineuse des photos de voies lactées des choses comme ça donc voilà si vous découvrez la chaîne YouTube je vous invite à regarder ces vidéos parce que je pense vraiment que ça pourra vous intéresser et et comme toujours ben voilà je vous dis merci bonne photo et ben très bientôt là ça sera pas pour nous au webinaire parce que j'en ai déjà fait deux cette semaine donc mais normalement je referai un webinaire sur un sujet complètement différent dans quelques mois je vous en parlerai bientôt dans deux mois à peu près normalement je reviens en live dans deux mois à peu près voilà voilà donc comme dit Antoine harcelez-le si vous avez des soucis voilà donc faut pas hésiter je peux pas toujours répondre de suite si je vois que c'est Antoine je fais exprès de pas répondre non je plaisante non voilà mais faut pas hésiter il y a pas de soucis et puis en fait c'est vraiment intéressant parce que justement par exemple Antoine il a rencontré des problèmes et puis on a discuté on a vu un petit peu ce qu'il en était je lui ai donné différents conseils et finalement il a trouvé d'où venait son problème c'est qu'en fait il empilait directement dans Autostackert sans passer par PIPP alors que c'est vrai que moi je suis toujours passé par le pré-traitement dans PIPP et il s'est rendu compte qu'Autostackert avait quand même beaucoup de mal à faire un alignement des images quand elles sont pas mal décalées et que donc sans passer par PIPP effectivement il y avait beaucoup de problèmes donc c'était intéressant puis Christian par exemple qui avait eu son problème de rotation ça m'a permis en fait justement de tester ces choses là donc à chaque fois c'est bénéfique parce que moi aussi en fait j'apprends des choses et je vois ce qui peut poser problème et ça me permet ensuite d'aider plus efficacement d'autres personnes donc faut pas hésiter voilà bon bah allez je vais arrêter le live donc encore une fois merci à vous tous et je vous dis bonne soirée voilà et à très bientôt donc je reviens par contre sur YouTube avec des nouvelles vidéos bientôt allez bonne soirée tout le monde salut salut